Marco Mouly part en cavale et l'a annoncé de manière un peu provocatrice. Mais que s'est-il passé ? Le roi de l'arnaque vient d'être rattrapé par son passé à cause d'une ancienne arnaque qui date de 25 ans. Le Vendôme Trading, une escroquerie en borne organisée pour laquelle il avait détourné des fonds européens destinés à la TVA. Marco Mouly avait été condamné en 2019 pour cette affaire à trois ans de prison avec sursis, à condition de respecter certaines règles. Se trouver un emploi, payer une amende de 15 000 euros et suivre des examens psychologiques. Mais selon la juge, il occupait un emploi fictif et fournissait des fausses fiches de paye. Et son amende n'aurait pas été payée en totalité. Résultat, Marco Mouly doit passer 18 mois derrière les barreaux, une sentence inacceptable pour l'arnaqueur qui préfère donc partir en fuite. Il annonce par le billet de Mediapart. J'en veux à la société. Je me tiens à carreau et voilà qu'on me ressort une affaire de 1998. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bah ouais, je défie la police. Jamais je retourne en prison et avec moi la cavale, c'est dans les grands hôtels et palaces. Voilà une histoire qui devrait faire beaucoup parler d'elle dans les prochains jours.